Les membres du Conseil central du Parti pour la Concorde et l'action politique étaient en session ordinaire, la deuxième du genre, dimanche 29 novembre à Sueco, sous l'autorité d'Éric Ballou, secrétaire général du dit parti. Après la cérémonie d'ouverture en matinée caractérisée par le mot de circonstance et de bienvenue du secrétaire général adjoint Charles Bongo et celui du secrétaire général Éric Ballou, mettant les membres du Conseil central en demeure de se pencher sur les questions du parti, ces derniers ont travaillé jusqu'en fin d'après-midi, produisant une motion de confiance au président national du PCAP, l'honorable Alexine Zinga, lu par Mireille Niambi. Une motion de soutien au président de la République, Denis Sassou Nguesso, lue par Michel Malalou, puis un communiqué final, lu par Austreï Goma Sylvain, dont voici un extrait. De la redéfinition de la ligne politique du PCAP, lors de la création, le PCAP était déclaré parti du centre, sa doctrine est la social-démocratie. Ici, entre-temps, le PCAP a collaboré avec la majorité présidentielle de 2016 jusqu'en février 2020. Par ailleurs, depuis le 20 février, le PCAP est membre de la coordination des partis du centre-gauche dont il assure la présidence. De la convocation du premier congrès ordinaire du PCAP, conformément au texte fondamentaux du PCAP, tous les cinq ans, un congrès doit être convoqué par le Bureau exécutif national, sur KITIS du Conseil central. Ainsi, le premier congrès ordinaire aura lieu à Pointe-Noire du 11 au 13 décembre 2020. Il est à noter que le PCAP était représenté au plus haut niveau par son président national, l'honorable Alexis Ndinga. Le secrétaire général du PCAP, Eric Ballou, a clos les travaux de cette deuxième session ordinaire du Conseil central du PCAP, en invitant ses membres à la responsabilité, comme l'indique si bien la devise PCAP, tous responsables. On retiendra que le tout premier congrès est prévu du 16 au 19 décembre 2020 à Pointe-Noire.